Bonjour et bienvenue dans cette première journée officielle du CES 2022. C'est le coup d'envoi de trois jours du plus grand salon international de la tech et de l'innovation. Et pour cette première journée, c'est à l'Eureka Park, au lieu de l'innovation justement, que l'on démarre notre CES. Car le saviez-vous, mais le CES se déroule aux quatre coins de Las Vegas. Pourtant, l'Eureka Park rassemble le plus grand nombre de visiteurs et c'est pour cette raison précise que nous choisissons chaque année de nous y installer. C'est une opportunité rêvée pour les entreprises d'Occitanie de présenter leurs innovations majeures sans pour autant être dans l'obligation de s'offrir un stand démesuré. À l'Eureka Park, ce sont les histoires et les innovations qui prônent. Et cette année, ce sont 19 entreprises d'Occitanie qui y explosent. On en retrouve quelques-unes dès maintenant pour découvrir leurs expériences. Je retrouve Philippe Doranjou pour cette première journée au CES. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes de la société NovenSat. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société et nous présenter finalement la solution Kermitou ? Bonjour. Tout d'abord, la société NovenSat. Je suis le fondateur de la société qui a été créée fin 2017. NovenSat, simplement pour matérialiser innovation et satisfaction. C'est vraiment important pour nous de parler d'innovation, un facteur innovant, et derrière une satisfaction client qui nous amène, on espère, à une fidélisation. Et du coup, vous êtes venu présenter Kermitou, une litière révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est le premier objet que l'on a connecté pour arriver à mieux communiquer avec nos animaux de compagnie, que ce soit des chats ou des chiens de petite taille. C'est comment est-ce qu'on peut comprendre quel est l'état de santé ou de bien-être de l'animal. Donc pour ça, on va observer très discrètement ses comportements dans la journée. Et du coup, c'est la deuxième fois que vous participez au CES. Vous avez gagné un award en 2020. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher pour cette deuxième participation ? Alors en 2020, effectivement, on a remporté un award de santé et bien-être. On a rencontré beaucoup de partenaires, des distributeurs volontaires, des représentants locaux, des vétérinaires même qui sont venus se déplacer, de la presse beaucoup, et en même temps des investisseurs. Et tout le monde était prêt, sauf nous, parce qu'on est venu présenter des bêta-tests, vraiment des projets qu'on avait protégés, qui sont brevetés. Et à partir de là, on a subi tous le Covid. Et le temps de fabriquer toute la partie hardware qui est quand même assez conséquente sur ce genre de produit. Toutes les applications aujourd'hui sont prêtes et disponibles. Donc on a redonné rendez-vous à tous ces gens qu'on avait rencontrés. Et donc deux ans plus tard, c'est la raison pour laquelle on est sur le marché américain, le marché de 100 millions de chats. D'accord, donc vous attendez beaucoup finalement au niveau B2C sur cette participation pour vous faire connaître ? Alors 100 millions de chats, donc très intéressant. Mais c'est surtout plus de 80% de la population qui considère l'animal de compagnie comme un membre à part entière de la famille. Donc ça c'est vraiment très important. Ils sont très inspirés par la médecine préventive. Donc l'idée c'est de faire nous une très belle vitrine de la médecine vétérinaire qui est reconnue à travers le monde. Et ensuite se déplacer et venir aux Etats-Unis pour trouver un partenaire. Un partenaire technique mais aussi un partenaire commercial. Et bien écoute, on espère que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher. Et on vous retrouvera ces prochains jours pour savoir effectivement les retombées de ces quelques jours de salon au CES 2022. Avec grand plaisir. Merci Olivier. A bientôt alors. Au revoir. On retrouve Bruno Franciscato, aide de la société Elona. Bonjour Bruno. Bonjour Emily. Est-ce que vous pouvez nous donner Elona en quelques informations ? Où est-ce que vous êtes situé et depuis combien de temps existez-vous ? Oui, avec plaisir. Donc nous sommes basés à Toulouse en France et nous existons depuis 2016. D'accord, très bien. Elona, qu'est-ce que vous proposez comme solution et qu'est-ce que vous proposez justement dans le cadre de ce CES 2022 ? C'est très simple. En fait, nous essayons effectivement de digitaliser les sciences humains en créant exactement une base de données, une banque de données d'intelligence sensorielle où effectivement on essaie de reproduire comme nous les êtres humains, les femmes, les hommes. On a tous les jours des décisions à faire, des identifications à faire comme par exemple des identifications des odeurs, des identifications des sons, des identifications des allergènes. Donc c'est exactement ce qu'on essaie de faire mais d'un point de vue digital en utilisant notre système, tout simplement. Et pour ce CES ? Et pour ce CES, effectivement, nous sommes là avec déjà le troisième. Donc nous continuons les relations avec nos clients existants, nos partenaires existants, mais surtout on cherche toujours de nouveaux leaders. Et plus précisément cette année, on a des ambitions assez importantes. On prépare notre prochain levée de fonds, donc on cherche aussi des investisseurs. D'accord, très bien. Et bien écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup MLE, merci, je vous remercie. On retrouve Guillaume Monatsky de Cryo Sox. Mais Cryo Sox, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, bien merci. Cryo Sox, c'est une solution de récupération musculaire qui est nomade. Donc on ne va pas utiliser n'importe où, dans le bus, par exemple sur un salon, sur un événement. C'est qu'il y a une solution qui est autonome, pas besoin de prise électrique pour l'utiliser, et qui est très simple d'utilisation. Il faut 15 secondes pour commencer sa séance de récupération. Là, par exemple, elle est ici. J'appuie ici. J'ai le gaz qui vient, qui refroidit mon muscle. Tout se fait de manière automatique. Je fais ma récupération sur un salon, tranquille, et on discute ensemble. C'est génial ça. Et ça n'existe pas sur le marché ? Ça n'existe pas sur le marché. Quelque chose qui est autonome, qui est facile d'utilisation et qui est mobile, ça n'existe pas sur le marché. Donc du coup, vous êtes venu chercher quoi sur ce CES ? Vous cherchez à vous développer à l'international pour démarrer votre activité tout de suite sur différents marchés ? C'est ça, je ne suis pas encore créé. Donc moi, je suis accompagné par Adox Sport, donc l'incubateur, par l'École d'Iminales. Et du coup, l'objectif du CES, c'est de venir chercher des distributeurs sur le marché américain, chercher des investisseurs aussi, parce que le marché V, c'est un très très gros marché dans le domaine du sport. Super ! Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de ce CES. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts et des interviews intéressantes ? Oui, j'ai eu de très bons contacts. J'ai été aussi sélectionné sur MyGlobal Village pour faire un pitch que j'ai fait il y a une demi-heure. Voilà, donc suite au pitch, j'ai eu des contacts, de demandes, effectivement d'ajout pour la mise en relation pour des distributeurs, pour des marques de sport aussi. Donc très très productif cette première matinée, on va dire. Et bien c'est super ! On a hâte de découvrir la suite sur les prochains jours alors ! Parfait, ça marche ! Je vous remercie ! On retrouve Nicolas Mazar du groupe Acapella, qui est venu présenter la solution My Own Voice au CES cette année. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter finalement My Own Voice en quelques phrases ? Oui, bonjour à tous ! Donc moi je suis Nicolas Mazar, je suis basé à Labège, à côté de Toulouse. Je représente la société Acapella Group et ici on propose le service My Own Voice. Le service My Own Voice en quelques mots a une phrase, c'est un système pour créer sa propre voix digitale, on va dire une prothèse vocale. On peut le faire en plusieurs langues à destination des patients qui sont atteints de maladies type maladies de charcot, SLA ou autres types de maladies qui peuvent mener malheureusement à la perte de l'identité, à la perte de leur voix. D'accord ! Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à venir au CES ? C'est votre première participation ? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Alors l'avantage ici c'est qu'on est supporté par la French Tech, par l'Occitanie, par une organisation comme Haddock en fait, qui nous aide à vraiment se positionner sur le marché américain. L'idée pour nous un petit peu c'est de, on était dans un domaine qui était très médical au départ, c'est grâce au CES de s'élargir sur un marché un peu plus large en fait, du consumer électronique pour avoir la voix personnalisée dans des applications telles que les smart speakers, au quotidien en fait, dans tout ce qui est Voice First on appelle en fait l'application qui a besoin de la voix, d'avoir ce côté un petit peu personnalisé. Super ! Ben écoutez, on vous souhaite le meilleur, il n'y a plus qu'à, on est sur le premier jour maintenant, on a hâte d'avoir les retours d'ici les deux prochains jours de savoir ce qui s'est passé pour vous. Très bien, merci, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Absolument, le rôle de la maison de la région à New York est très important, Stéphanie vous l'expliquera tout à l'heure, mais je voudrais avant cela vous dire que la région Occitanie n'a pas seulement une maison de la région à New York, elle a plusieurs maisons de la région dans le monde et c'est assez important pour le signaler, elle en a une à New York, une à Shanghai, une à Casablanca, une à Londres, et elle a une représentation aussi à Bruxelles et puis deux autres représentations, une en Allemagne et une au Japon. Donc ça c'est à savoir, c'est au service de toutes les entreprises de notre région et de tous les territoires, ça c'est très important. Peut-être Stéphanie pourra vous préciser le rôle précis de la maison lors de cette mission CES. Donc dans le cadre du CES, ma mission elle est double, elle est à la fois d'accompagner les entreprises qui sont venues sur le salon, je les accompagne en les aidant à identifier les acteurs clés pour que derrière elles puissent déclencher du rendez-vous qualifié. La deuxième chose c'est que je les ai aidés, je les ai guidés dans l'aspect interculturel parce qu'évidemment la culture d'affaires est un petit peu différente, j'ai activé le réseau de la maison et donc du coup tous les partenaires locaux que l'on connaît bien je les ai mis en relation. La deuxième partie de la mission c'est vraiment l'attractivité, l'idée c'est vraiment de rendre visible la destination Occitanie et notamment de faire savoir aux gens qu'on est une terre d'innovation et également de la même manière développer le réseau, ancrer notre présence à New York et du coup d'aller rencontrer par exemple des pavillons étrangers. C'est essentiel, c'est différenciant, c'est structurant. La région est une des rares régions au monde à avoir des présences physiques dans ces territoires, dans ces différents continents. Ça aide nos entreprises à exporter, à avoir des parts de marché je l'ai dit. Ça nous permet d'être là de manière continue, pérenne. Le travail se fait tout au long de l'année et non pas seulement pendant les salons. Donc ça permet de nous donner une crédibilité très forte auprès des interlocuteurs privés et institutionnels et donc on travaille dans la confiance et dans la durée et aussi dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de Covid. La présence sur place nous a servi pendant la crise et continuera à nous servir peut-être beaucoup plus davantage pendant la post-crise, donc post-Covid et donc ça va être d'une importance capitale. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès demain, 11h, heure française, pour une nouvelle vidéo et une nouvelle immersion au sein du CES 2022. On vous réserve quelques surprises et toujours beaucoup d'histoires et de retours d'expérience.